Salut Youtube, nous voici sur une nouvelle découverte, une petite entorse que j'ai voulu me faire samedi, donc normalement la vidéo sort le dimanche. C'est un jeu un peu particulier, un peu... en fait on est dans la peau du méchant tout simplement, on est... Des images que j'ai pu voir, on va envoyer des rats sur des humains, essayer de décimer la population, je crois que c'est un jeu dans ce genre là, si je dis pas de bêtises. Je vais lancer le jeu en même temps que vous, parce que je crois qu'il y a une cinématique, et le jeu est en français, donc peut-être qu'on peut se faire plaisir. Je lance le jeu, et on voit si ça se passe bien, j'espère. C'est parti. Immuable grand seigneur, toi qui nous inondes de ta générosité et rends débordant nos filets, nous te remercions pour ses faveurs et demandons à présent, comment nos âmes mortelles, d'humbles et faibles au sujet de la terre, à genoux devant ton éclat, peuvent te servir. Qui désires-tu voir rejoindre la solitude de ton sein ? Quelle flamme doit s'éteindre en ton nom ? Scripe de Carl Schaven Anthony Pau Prêtre marin William Howard Attendez, je vais prendre la manette, peut-être que... Ah oui, on peut ! Goutte dans l'océan, voie parmi le tumulte, en un regard par-delà la multitude, leurs âmes seront trouvées, et guidées dans la cave de... Archevêque de Nova, Gary vous êtes appelé dans les profondeurs. Non ! Non, il doit y avoir une erreur ! Je suis votre disciple de... Votre voie à travers le fin voile entre... Tous doivent plier devant moi. Il vous sera offert un grand sacrifice, je vous l'assure. Mais hélas, je suis l'église. Ma vie a été entièrement dédiée à votre gloire. Je ne saurais renoncer à cela, vous devez comprendre. Je ne peux me sacrifier à vous. Je vis pour guider mes fidèles. Ta vie est mienne. Et nous voilà après une introduction plutôt sympa. Franchement, c'est bien fait. Un prêtre, ou peut-être même carrément le pape, qui ne veut pas donner sa vie pour son dieu. Qui a peur de perdre la vie pour son dieu. Et il est égoïste en fait, tout simplement. Donc, nous allons voir un peu le gameplay qu'on nous propose. Donc, je démarre une nouvelle partie. On raccute qu'il fut un jour pris un humble pêcheur dans son filet. L'homme a vu la sointante splendeur dans les yeux d'Agra. Sanglotant qu'un aussi magnifique poisson n'ait pas destiné à être mangé par un imbécile tel que moi. Il le rendit à la mer. Agra remontant à la surface, il accorda trois voeux au pêcheur. Créant de ce fait la lignée royale toujours sur le trône à ce jour. Donc, on a 25 hordes, hordes améliorées vers explosifs. Ah, on peut choisir du coup ce qu'on veut. Tuer 52 villageois pour le débloquer. D'accord. Donc, en fait, on a vraiment plusieurs entités quoi. Je vais prendre la première. De toute façon, je n'ai pas le choix. Petite cinématique. Prémisse à repentir d'un coir. Petite gauche pour déplacer votre armée. Ok. Donc, je vais où ? Je vais dans le là-dedans. Non. Descends, du coup. Maintenez RT pour attaquer. C'est tellement violent, les gars. C'est vraiment violent. Pour rien ici. Pour l'instant, le gameplay est plutôt simple. Il y a quelque chose à faire avec ça ? Ah ouais, ça m'en donne plus. J'ai plus de bestiaux. Essayez d'encercler vos ennemis avant de presser attaquer. Nouvelle carte débloquée. Mignon de mêlée. Il se déplace lentement, mais laisse une piste de mucus ralentissant. Dommage corrosif contre les structures en bois. D'accord. Nouvelle unité. Je ne sais pas comment on l'invoque. Invoquer des minions sur un cercle d'un... Bah voilà. Ils viennent de répondre à ma question. Alors. On a deux. On a Swarm. Et on a Worms. Et on a les caractéristiques. Mignon de mêlée basique, rapide mais fragile. L'idéal pour encercler les ennemis. Et minion de mêlée. Il se déplace lentement, mais laisse une piste de mucus ralentissant. Et dommage corrosif contre les structures en bois. On va en invoquer. Ah oui, il laisse vraiment... Et ça fait quoi ça ? Pourquoi ils sont en train de monter là ? Je ne sais pas où. Écoutez-moi, vous tous. Je sens au fond de mes tripes que quelque chose d'atroce se rapproche. Compris. Nous garderons les yeux bien ouverts. Bien. J'ai repéré d'étranges remous. Dans les eaux plus loin là-bas. Mais notre navire est insubmersible. Lorsque nous avons Dago à l'autre côté. Arrêtez de tirer au flanc et mettez-vous au travail les gars. Donc là c'est un combat de boss. C'est-à-dire que je vais devoir essayer de pécho les unités. Tuer tous les ennemis de la salle pour avancer. D'accord. Allez, venez les amis. C'est un massacre les gars. Si vous n'attaquez pas, les minions éviteront le feu. D'accord. Quand la jauge d'or est remplie, pressez Y pour invoquer plus de minions. On peut en invoquer. Je vais reprendre du swarm. Toc joue bien. C'est propre quand même je trouve là le jeu. C'est du pixel art soit, mais c'est propre. Le jeu est beau, en soi. Alors voilà donc la cause de tout ce chaos. Je coulerai avec mon navire s'il le faut. Amiral Pierce, combat de boss. En rare. Sa vie, elle part en flèche. Aïe, 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 il tire vite, il tire vite. Allez, trois quarts de life au moins. Il est mort là. Oh, mais la violence. Mais heureusement que c'est du pixel art, les gars. Ah, je ne pensais pas à ce point là. Nouvelle carte, débloquée. Le cultiste. Union à distance, verre un dragon, dommages élevés, santé faible et ne pouvant pas la terreur. D'accord. Le kraken est de sortie. Franchement, je trouve que le jeu est magnifique. Ça n'a pas l'air comme ça là. Mais rien que ça là, le fait de faire couler le bateau comme ça, avec tous les effets, il faut y penser. Il y a une petite histoire, que demander de plus ? Votre Excellence, mes excuses pour l'interruption. Mais nous avons reçu d'étranges rapports indiquant que la flotte de l'avirale aurait été coulée. Il n'y aurait eu qu'une poignée de survivants. Il raconte que des horreurs auraient surgi de l'océan. Comment ? Cette force que nous appelions Dagon nous a fait une demande. Lui offrir un inconcevable sacrifice. Loin dans l'océan, là où l'horizon rencontre le ciel. Là où les frontières du monde se troublent. Là-bas, s'agit la manifestation de nos pires cauchemars. Qu'allons-nous faire ? Vous devez bien savoir quelque chose. Dagon n'a-t-il pas demandé un sacrifice ? Telle est cette force inconnue que nous avons invitée en nos murs. Implacable dans sa capacité à nous décimer, comme à nous prodiguer une vie de prospérité. Elle commence maintenant à nous réclamer plus que nous ne pouvons offrir. Nous devons garder la foire. Et nous devons regrouper nos défenses. Aussi. Sinon on va mourir. Ah oui, c'est-à-dire que là on était sur une petite île et maintenant on va carrément dans la ville. Ok. Port de Karl Schaven. C'est quoi du coup le livre de Dagon ? Ah, c'est donc les différentes unités, les boss. Pourquoi les hunters ? Je ne peux pas y accéder. Peut-être que je n'en ai pas encore rencontré. C'est bien fait quand même. Par contre, le... Ouais. Bon, il y a un petit truc qui me gêne, mais ce n'est pas très grave. Alors. On va jouer. On va démarrer. Et le deuxième, on est à 20 000 sur 50 000. Tuer 52 villageois. Ok. Bah, on va forcément utiliser le premier. Continue l'histoire. Une singulière voix se fait entendre. La horde arrive au port. Oh, venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Il a encerclé. Ils esquivent de ouf. Je vais t'avoir. Le boucher. Hop là, terminé. Allez. C'est bon, le dernier. Il y a un hôtel d'invocation, là, ou pas ? Va tranquillement. Là, il n'y a rien. Il y a un pêcheur, je vois. Viens par là, venez par là, venez par là. Hop là. Et ouais, je t'ai eu, frérot. Ok. Alors, on a cultiste. Du swarm. Ou des worms. On va tenter le cultiste pour voir un peu ce que ça donne. D'accord. Ah oui, tu vois. Ouais, ils sont un peu plus longs que la horde. Ah, détruire les yeux. On peut détruire ça, non. Oh, ils nous ont balancé un cocktail au Molotov. Ah oui, d'accord. Non, non, venez par là, venez par là, venez par là. C'est un peu chaud quand même, les gars. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais pas mentir. Confort quand même, les... J'ai quasiment perdu toute ma horde. Il a l'air dur le jeu. Ah, il y a un hôtel d'invocation. Il faut que je réinvoque de la horde. C'est ultra chaud, les gars. Ça n'a pas l'air comme ça, non. Et ces trucs-là, là, ça ne donne pas des unités. Ça donne des unités, je crois, non ? Quand on détruit les bâtiments. Non, ils n'attaquent pas ça. Les tonneaux de poissons, là, ils... Non, pas du tout. Poissons. Ça m'a hordé toute petite, hein. Ok, on va refaire de la horde. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a beaucoup d'unités à choper, donc... Tuer sens humain avec des cultistes. Ah oui, d'accord. Et il y a des quêtes, en fait, on est... Là, bon, là, c'est sûrement pour partir, cet endroit. En fait, il y a des quêtes qui permettent de débloquer de meilleures unités, je pense. Ok, je peux réinvoquer... On va réinvoquer des cultistes. Ou le Worms, on est en cultiste. Viens par là, toi. Voilà. Tout le monde est mort. C'est quand je ramasse les trucs en or, là, que ça augmente ma jauge. Ah oui, d'accord. Donc, il faut les ramasser. En fait, ce qui ressemble à de l'argent, ça te permet d'augmenter la jauge en haut à gauche. Qui, quand elle est pleine, évidemment, on peut réinvoquer des monstres. Là, ça va être le boss. Allez, prends ça. Nouvelle carte. New carton lock, les crabes. Ça va, en vrai, hein. J'ai pas perdu beaucoup d'unités. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Et je voudrais plus de cultistes. Et là, il y a... Hop, hop. Tout ce qui brille, il faut ramasser. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et on ouvre la zone. Mais on va quand même aller chercher. Il faudra que je refasse de la... De la swarm. De la horde. Non ! Vous esquivez le feu, normalement. Non ! Et crabe. Robust mignon avec une excellente défense, mais manque d'attaque résistant au feu. Enfin, toi, t'es fou mort, je te le dis. On va avoir notre vengeance, moi, je te le dis. Vas-y, venez par là. Venez par là. Voilà. Hop. Ok, ok. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on pourra avoir un deuxième boss ? Non ! Ah... C'est parti. C'est bien de fouiller, vous voyez, il y a un hôtel ici. Je vais reprendre des cultistes. Que n'empêche, en termes d'attaque à distance, ils sont plutôt pas mal. Allez, un petit boss. Yes. Chef de quai, Glenn. Je me suis fait arracher la tête. Il se fait défoncer. C'est bon, c'est fini. C'est ultra gore. Vraiment. Nouvelle carte. Le drogueur. Mignon au déplacement lent avec une attaque faible engendre plusieurs minions plus petits à sa mort. D'accord. Sympa. Par contre, ils n'ont pas expliqué, ça sert à quoi la touche LT. Ça fait un truc. Arène débloquée. Les arènes se trouvent dans le menu de la carte. Je vous laisse la petite idée. Au cœur de notre foi se trouve une force déterminée à détruire notre mode de vie. Déterminée à nous arracher les fruits de notre dur labeur. Tout ce que nous avons obtenu à force de sacrifice, nous ne devons pas faillir devant cette épreuve. Non, bien sûr, votre excellence. Bien sûr, votre excellence. Nous devons renforcer jusqu'au dernier de nos chasseurs. Ces stupides créatures sauvages. Anéantirons notre communauté pour ne laisser que chaos. Bien sûr, très vénérable évêque. Je vais transmettre les ordres appropriés. Nous sommes mis au défi par celui qui nous a nourris. Celui qui nous a donné force et lumière. Protéger la cité à tout prix. Oui, compris, oui, éveillance, oui. Marais de Rootwood. Eh bien, on a l'arène. Qu'est-ce que c'est que l'arène ? 15 vagues, tuer tous les ennemis. Et y'a quoi ? Arène de Karlshaven. D'accord, j'ai que celle-là, donc forcément. Ok. On va juste aller faire un tour pour voir le gameplay, vraiment, et tout ce qui peut nous être proposé, tout simplement. Mais je pense que ça va être de la baston tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on meurt. Ce qui veut dire que ça ne va pas être très long. Avec, évidemment, les cartes qu'on a débloquées. 30 vagues, terminé 30 vagues en arène. Ah, d'accord. Donc là, tout se reconstruit et y'a des nouvelles unités. D'accord. Ah bah, c'est pas de la tarte. Ok, je vais reprendre du swarm. Parce que c'est beau d'avoir des distances, mais s'ils sont en première ligne, ça ne sert à rien. Ah, attendez. C'est important. Bon, on va peut-être pas faire l'arène en entière. On va faire 2-3 vagues et puis après, je vais quitter. Parce que c'est juste histoire de voir ce que ça donne. En vrai, en arène, il y a moyen de faire... De se faire une belle petite armée. Parce que s'ils nous donnent la possibilité à chaque fois... De... D'en reprendre. Vous avez vu, déjà là, j'ai pas mal de monde. Au balcon. On va le chercher. Après, c'est pas des unités très fortes, non plus. Bon, allez, c'est la dernière vague. Parce que là, je commence à me prendre au jeu. Il est cool, hein. En vrai, il est vraiment cool, le jeu. Il y a moyen que j'essaie de le continuer en live. Allez, c'est terminé. On attend que ça charge et on quitte. Je vais vous dire, je vais faire un petit mot de la fin. Oui. Ok. Eh bien, les amis, je m'attendais pas à une si belle découverte. Moi, j'ai adoré. Donc, je continuerai un petit peu en live, mais pas en VOD, les gars. Le jeu est beau. Il est très gore. Par contre, faites attention. Bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Ça peut faire faire des cauchemars à des enfants, hein. Clairement. Donc, voilà. Mais c'est un très bon jeu. Où, pour une fois, on n'est pas le héros. On est le méchant. C'est assez rare pour le souligner, tout simplement. J'ai pas pu tester d'autres unités. Parce que je rappelle qu'on a une entité avec des types de monstres qui lui sont liés. Et j'ai fait que la première entité, il y en a au moins... Attendez, je vais quand même aller voir. Mais je crois qu'il y en a au moins dix, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ok, il y en a six en tout. Et à chaque fois, il faut jouer, rejouer et tuer, en fait, un seul... Enfin, il y a des objectifs à atteindre en tuant certaines unités ou en tuant des hommes avec certaines unités pour pouvoir débloquer, justement, la suite du jeu au fur et à mesure et débloquer, du coup, des nouvelles unités. Peut-être même une nouvelle histoire, hein. Avec une nouvelle map. Je sais pas, hein, vraiment. Mais il y a peut-être moyen qu'il y ait des histoires différentes pour chaque entité. Donc, à voir. Voilà. J'espère, en tout cas, que cette découverte vous a fait un petit rafraîchissement dans votre journée et que vous allez passer une très bonne journée. Prenez soin de vous. Et surtout, pensez à vous amuser, c'est très important. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada